L'Accélérateur est une présentation de Productions Extrêmes. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de L'Accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Aujourd'hui, je vous aide à accélérer les résultats de votre entreprise en vous partageant mes 7 meilleurs outils. Bienvenue à l'épisode 22 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en ce beau mardi. Premier épisode de L'Accélérateur qui sera tourné, qui sera enregistré à l'extérieur. Je suis présentement dans un parc dans la ville où j'habite et je dois dire que je ne déteste pas l'idée du tout de tourner des épisodes à l'extérieur. Donc, ce sera probablement le premier de quelques épisodes que je tournerai à l'extérieur alors que la température, le temps me le permet ici au Québec. Donc, ne soyez pas surpris que j'enregistre d'autres épisodes dans un avenir approché à l'extérieur comme ça. Alors aujourd'hui, je partage avec vous les sept meilleurs outils de vente et de marketing que j'utilise. J'ai pensé faire ça parce que souvent, on se demande quels sont les outils que je pourrais utiliser pour améliorer telle ou telle partie de notre marketing ou encore de nos façons de faire, que ce soit au niveau des ventes ou de l'entrepreneuriat ou de la productivité. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches dans les dernières années parce que c'est des questions que je me suis posées régulièrement pour être en mesure d'améliorer cet aspect-là de mon travail et j'ai découvert au fil du temps plusieurs outils qui me permettent de le faire. Alors, je vous partage les sept meilleurs. J'en utilise énormément d'outils. J'ai fait, comme je disais tantôt, beaucoup de recherches. Mais donc, j'ai plusieurs outils que j'ai gardés, que j'utilise de façon sporadique, je dirais, mais que je continue quand même d'utiliser. Les outils que je vais vous partager toutefois aujourd'hui, ce sont des outils que j'utilise pratiquement sur une base quotidienne, je dirais. C'est quelque chose, ce sont des outils, des plateformes ou encore des extensions sur mon site Internet que j'utilise assez régulièrement. Donc, je commence tout de suite avec CoSchedule. CoSchedule pour ceux et celles qui voient un peu aller mon contenu, le contenu que je partage un peu partout sur les plateformes de médias sociaux, que ce soit sur ma page Facebook ou encore sur mon compte LinkedIn, les deux endroits où je suis quand même très actif. Peut-être que vous avez eu la chance de regarder ces contenus-là que je partage et il y a une petite mention souvent dans la fenêtre sur laquelle le contenu est partagé. Et ça dit que le contenu a été partagé par l'outil CoSchedule. Alors, CoSchedule, ce que ça représente en réalité, c'est un outil qui s'utilise très, très bien avec WordPress. Donc, si jamais vous avez un site WordPress, c'est un outil, une extension qui s'installe dans votre site directement. Et qui vous permet de partager les posts que vous allez faire, que ce soit, même les pages peuvent être partagées de cette façon-là aussi. Et ça vous permet de partager directement à partir de cette plateforme-là et de repartager au fil du temps également. Il y a un outil à l'intérieur de CoSchedule qui vous permet de reposter sur les plateformes de médias sociaux de votre choix les posts en question. Et de déterminer quelle quantité par jour de posts que vous voulez pousser sur les différentes plateformes. De même que combien de fois vous voulez pousser chacun des posts, chacun des articles ou des pages que vous voulez pousser sur les plateformes par mois. Donc, vous ne vous retrouverez jamais avec le même article publié, par exemple, 4 ou 5 fois par semaine parce que vous avez la possibilité de faire déjà un ajustement au niveau des paramètres pour faire en sorte que vous n'allez pas publier plus de X nombre de fois dans le mois. Puis, je pense que le maximum, c'est 2 si ma mémoire est fidèle. Donc, ça vous force en même temps à créer plus de contenu parce que si vous ne pouvez pas, si par exemple, vous voulez envoyer, disons, 5 publications différentes par jour et que vous publiez seulement un article de blog par mois, vous allez avoir un sérieux problème au niveau du contenu de ce que vous allez publier sur les plateformes de médias sociaux. Donc, ça vous oblige à partager du nouveau contenu, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça fait en sorte aussi que vous allez partager seulement des choses qui sont un peu plus pertinentes pour votre audience sur les médias sociaux et ceux-ci n'auront pas l'impression que vous allez constamment pousser les mêmes messages. À un moment donné, ça devient comme du spam, vous allez perdre des abonnés parce qu'ils voient tout le temps le même truc passer. Donc, CoSchedule, je vais laisser les notes. D'ailleurs, je vais laisser les liens vers les 7 outils dans les notes de l'épisode et vous allez être en mesure d'aller jeter un oeil là-dessus. Il y a un essai gratuit sur CoSchedule. Pour ceux et celles qui ont un site WordPress, je vous invite vraiment à regarder toutes les différentes features, les différentes spécifications qu'il y a dans cet outil-là. C'est vraiment un outil très, très, très complet. Ça vous permet de partager sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Pinterest. J'en oublie peut-être un, mais en tout cas, c'est vraiment très complet. Alors, je vous invite à jeter un oeil là-dessus. Le deuxième outil que je veux vous partager, ça s'appelle Ripple, RIPL. Et c'est un outil qui vous permet de mettre en page des messages pour publication sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. C'est fort intéressant parce que ça vous permet d'ajouter du texte sur des photos que vous utilisez. Ça vous permet également de mettre des descriptions aux posts que vous voulez poster sur Instagram, Facebook et Twitter. Et ça vous permet aussi de faire du vidéo avec des textes dedans et des textes qui sont animés. Il y a un paquet de templates qui existent déjà à l'intérieur de cette application-là qui vous permettent de le faire. Il y a une version gratuite qui a le logo de Ripple dans le coin inférieur droit de chacune de vos images ou de vos vidéos. Par contre, il y a une version qui est payante, qui n'est pas tellement dispendieuse. Je pense que si ma mémoire est fidèle, c'est 13 ou 14 $ par mois. Et ça vous permet de mettre votre propre logo dans le coin inférieur droit ou gauche ou en haut, en bas, peu importe. De mettre votre propre logo à vous et de, évidemment, retirer le logo de Ripple et de faire en sorte que ça devienne un peu plus transparent comme publication. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. C'est vraiment intéressant. Donc, Ripple, R-I-P-L. Autre outil que j'utilise au niveau des ventes cette fois, ça s'appelle Nimble. C'est un outil CRM qui vous permet de suivre un peu les actions que vous faites avec vos clients et avec vos prospects. Personnellement, je l'utilise tout particulièrement avec mon cercle de rêve. Donc, je vous redirigerai vers un épisode qui a été, je pense, l'épisode numéro 16 ou 18, dont je vous parlais du cercle de rêve. Et dans cet épisode-là, je vous explique un peu comment travailler votre réseau et comment garder les relations actives avec les gens que vous désirez avoir dans ce fameux cercle de rêve-là. Donc, j'utilise l'application Nimble, N-I-M-B-L-E, pour être capable de suivre un petit peu les relations avec ces gens-là. Je vous invite de jeter un œil là-dessus. Je vais laisser également le lien dans les notes de l'épisode. Je pense que c'est vraiment un outil intéressant qui vous permet de faire un suivi actif de votre réseau, de vos prospects, de vos clients. Et ça permet de suivre également toutes leurs activités sur les différentes plateformes de médias sociaux. Donc, c'est facile pour vous de jeter un œil là-dessus et de capitaliser sur le contexte, dans le fond, de ce qu'ils sont en train de partager sur les médias sociaux. Donc, Nimble, N-I-M-B-L-E. Un autre outil que j'utilise, ça s'appelle HREF. Donc, A-H-R-E-F-S. C'est un peu bizarre comme nom, mais c'est un outil qui est très, très, très utile pour faire le suivi de votre autorité de domaine et votre autorité d'URL sur le web. Donc, ça vous donne également la possibilité de suivre vos compétiteurs. Donc, de voir un peu combien de liens ces gens-là ont, les liens entrants, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil, qu'est-ce qu'ils font au niveau des posts, où ils sont rankés au niveau de Google, entre autres. Et ça vous permet également de faire un suivi au niveau des mots-clés. Quoique, il y a plusieurs outils qui sont mieux outillés pour faire votre suivi de mots-clés, mais HREF est un outil qui peut être utilisé et qui est fort, fort utile pour être capable de vous comparer à la compétition et de voir à quel endroit vous devriez travailler pour vous améliorer. Cinquième outil, donc un outil de productivité qui est un outil aussi tout simple qui s'appelle Georges, donc G-O-R-G-I-A-S. C'est un outil de productivité qui vous permet tout simplement d'automatiser les messages que vous aimeriez publier, par exemple, ou écrire dans vos courriels. Ça fonctionne également avec LinkedIn et avec quelques autres plateformes. Moi, principalement, je l'utilise avec mes courriels, avec Gmail et avec LinkedIn. Donc, c'est des automations de messages, donc les messages que vous envoyez régulièrement ou encore des parties de messages que vous envoyez régulièrement, vous pouvez leur attribuer des raccourcis clavier pour faire en sorte que ça va aller encore plus vite pour vous. Et il y a même des données que vous pouvez mettre, que vous pouvez insérer dans ces messages-là, qui sont insérés de façon dynamique. Donc, par exemple, ça pourrait être « Salut » avec une insertion dynamique du prénom et de faire en sorte qu'à ce moment-là, la personne ne reçoit pas un message qui a l'air trop générique, mais qui s'adresse vraiment à elle. Donc, Georgia, c'est un outil de productivité vraiment intéressant. Je vous invite à y jeter un oeil. Dans le site Internet, encore une fois, j'utilise l'outil Yoast. Y-O-A-S-T. C'est un outil qui vous aide à travailler le marketing et le SEO de vos articles et de vos pages de votre site. En réalité, ça se trouve à être un outil qui s'utilise très bien avec WordPress, mais également de vous assurer et qui vous aide à vous assurer. En réalité, c'est comme un aide-mémoire au niveau du SEO de votre site qui vous donne un petit peu les différents points que vous ne devez pas oublier, que ce soit dans une page ou dans un article, faire en sorte que vous n'oubliez rien dans votre SEO. La méthode description, le titre, comment c'est fait, les mots-clés, est-ce que sont suffisamment utilisés, est-ce que c'est trop utilisé, est-ce que la lisibilité de votre texte est bonne ou s'il mérite une attention particulière. Donc, c'est vraiment un outil intéressant qui vous permet d'écrire votre texte comme vous l'écririez normalement et par la suite de le passer dans l'outil. En fait, de le passer dans l'outil. L'outil est déjà installé sur votre site, donc automatiquement, elle va analyser votre texte et elle va vous souligner ou vous suggérer différentes pistes pour améliorer votre texte afin qu'il soit plus lisible pour les utilisateurs de façon plus efficace, mais aussi qu'il soit plus intéressant aux yeux de Google et de faire en sorte donc que vos résultats de Google vont être plus intéressants. Faites à noter, il y a une version gratuite qui est vraiment intéressante sur Yoast et il y a une version payante qui ajoute quelques trucs vraiment intéressants. Ce n'est pas tellement dispendieux. C'est une licence annuelle qui, je pense, de mémoire, coûte à peu près moins de 100 $ en tout cas pour l'année et on parle de plusieurs mots-clés en réalité que vous pouvez mettre dans un article pour être capable d'être référencé sur plusieurs mots-clés et d'analyser ces différents mots-clés-là dans votre article. Même chose au niveau de Google News où vous allez avoir la possibilité de faire sortir vos articles dans Google News. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est à étudier, là, dépendamment de l'utilisation que vous en faites, mais ça peut être un outil qui peut être intéressant à regarder pour la version payante de ce côté-là. Le dernier outil que je veux vous partager, c'est un outil qui est vraiment intéressant, que j'ai découvert il y a à peu près six mois, qui s'appelle ClickFunnels. C'est un outil qui vous permet d'automatiser vos entonnoirs de vente et de construire vos entonnoirs de vente de façon ridiculement facile. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un outil qui n'est pas donné, par contre, qui demande un investissement quand même intéressant. Il y a une version de base qui vous permet d'avoir accès à tous les outils pour bâtir vos entonnoirs de vente. Et il y a un outil qui est un peu plus, une version un peu plus « deluxe », si je peux dire, qui vous permet aussi d'avoir un outil d'automation à l'intérieur qui remplace en réalité votre MailChimp ou Aweber ou n'importe quel autorépondeur que vous avez. C'est vraiment un outil très, très intéressant. Ça vous permet de mettre des upsells, des downsells dans vos entonnoirs de vente. Ça vous permet de déclencher des séquences X à partir de votre entonnoir de vente. Ça permet d'intégrer très, très facilement avec un seul clic PayPal ou encore Stripe ou quelques autres outils pour le paiement en ligne. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant comme outil. Et il y a aussi à l'intérieur de ClickFunnels un généreux programme d'affiliation. Et on pourra en reparler de ce programme d'affiliation-là. Le marketing d'affiliation, c'est quelque chose qui vous permet d'aider les gens à pousser, dans le fond, de les motiver à pousser votre contenu, vos outils, vos produits et de les récompenser à le faire en faisant du marketing d'affiliation. Vous pouvez le faire également. Il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs entreprises sur le web qui utilisent cette façon-là pour faire connaître leurs produits. Et ClickFunnels en est un. Donc, jetez-y un oeil. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. C'est vraiment intéressant. Prenez le temps d'aller y jeter un oeil. Il y a aussi un essai gratuit de 30 jours de ce côté-là qui vous permet de vraiment regarder qu'est-ce qu'il y en est, si ça peut être utile pour vous. De mon côté, ça a été vraiment très intéressant. J'ai bâti plusieurs entonnoirs de vente à partir de cet outil-là. C'est bâti de façon très, très, très facile. Leur support, leur service à la clientèle est vraiment intéressant également. Donc, je vous invite à y jeter un oeil. Alors, voilà pour les sept outils de vente et de marketing. Et j'en ai glissé un aussi pour la productivité que j'utilise. Je vous invite à prendre quelques secondes pour communiquer avec moi sur ma page Facebook. Donc, l'adresse, c'est le facebook.com baroblick mmarcobernard. Facebook.com baroblick mmarcobernard. Prenez le temps de venir me dire, me faire un petit coucou sur la page Facebook. C'est très, très apprécié. Et il y a déjà plusieurs personnes qui le font. Et je prends le temps de répondre à tout le monde. Si vous m'envoyez un message à partir de cet outil-là, il n'y a aucun problème. Je vais être en mesure de vous répondre rapidement. Même chose au niveau, si jamais vous avez des gens à me proposer que vous aimeriez que je reçoive sur l'accélérateur, n'hésitez pas à me les communiquer sur mon courriel à parler. P-A-R-L-E-R-A commercial marcobernard.ca Avant de terminer, j'aimerais vous inviter au lancement VIP de l'accélérateur, la formation numérique de l'accélérateur, qui se tiendra dans quelques semaines. Et pour être en mesure de bien connaître les détails de ce lancement-là, vous allez devoir vous inscrire sur une page qui s'appelle marcobernard.ca baroblick lancement VIP. Donc, le marcobernard.ca baroblick lancement VIP. Vous allez être en mesure de laisser votre nom là. Et je vous enverrai une foule d'informations au sujet de ce lancement-là. Et j'ai très, très hâte de vous présenter cette formation-là, qui sera, je pense, un outil tout à fait spectaculaire pour les entrepreneurs et les dirigeants qui désirent améliorer leur utilisation des médias sociaux, leur utilisation du web en général, pour améliorer leurs résultats. Alors, voilà qui termine notre épisode 22. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 23 dans trois jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada